bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 119 ici l'intelligence artificielle n'était pas l'allié la plus soutenante pour créer votre vie qu'est ce que l'intelligence artificielle commençons par regarder qu'est ce qui n'est pas l'intelligence artificielle qu'est ce qui n'est pas l'intelligence artificielle c'est donc si on dit l'intelligence artificielle c'est peut-être parce qu'il ya une intelligence qui ne l'est pas et s'il y avait justement sur cette planète une forme d'intelligence et en même temps le mot intelligence nous en nous ramène souvent nous réfère souvent au mental mais en même temps j'ai pas nécessairement un mot ici pour pour ceci mais je pense que pour notre mental aussi on a besoin d'utiliser ce terme là s'il y avait une intelligence naturelle cette intelligence naturel c'est celle qui bonjour isabelle c'est cette intelligence qui voilà quand vous êtes dans votre être quand vous êtes vrai avec vous voilà tout coule de source tout devient tellement plus facile cette intelligence naturel c'est c'est vraiment lorsque vous fonctionnez à partir de ce qui est vrai pour vous à partir de l'être que vous êtes vraiment que voilà tout va de soi c'est vous vous recevez les 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 opportunités les possibilités c'est pas les opportunités mais les possibilités s'ouvrent à vous à les portes s'ouvrent dans votre vie les gens apparaissent dans votre vie ça c'est lorsque on est prêt à recevoir l'intelligence naturelle qui existe naturellement sur la planète à et plus on se permet de vivre à partir de cette intelligence naturelle bonjour amandine qui est là plus on se sent de plus en plus à l'aise notre vie devient aisance notre vie devient voilà il ya de l'aisance il ya plus de joie plus de légèreté il ya plus d'espace aussi pour nous donc c'est vraiment et cette intelligence naturelle dont je fais référence c'est la conscience c'est la conscience sur la planète c'est à dire qu'elle est partout cette conscience à cette intelligence naturelle elle est là et alors ce que on choisit on fait des choix à partir de cette de ce qui est vrai en parce que la conscience allons-y au niveau de l'énergie ok l'intelligence artificielle et à une énergie bonjour agnès l'intelligence artificielle à une énergie et l'intelligence naturelle à son énergie aussi et quand on fonctionne à partir de l'énergie de ce qui est vrai pour nous à partir de l'énergie de ce qui nous apporte une légèreté et ça ça veut pas dire nécessairement que ça va être confortable ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être mais voilà on se sent on est naturellement on se sent naturellement plus à l'aise dans notre vie bien sûr si on a des points de vue à détruire et décréer qui nous empêchent ceci je vous invite vraiment à faire ceci à les détruire et les décréer et plus on se vit à partir de cette congruence de l'être que nous sommes vraiment parce que l'être que nous sommes nous sommes cette énergie l'être que nous sommes vraiment cette énergie naturelle cette énergie cette cette être je l'ai appelé cette intelligence naturelle voilà lorsqu'on se vit à partir de ces de cette dynamique là énergétique de l'être que nous sommes vraiment de ce qui est vrai pour nous bonjour corinne de ce qui est vrai pour nous de ce qui a de ce qui nous parle de ce qui nous fait vibrer à nous sommes un être l'être que nous sommes nous sommes une énergie un espace une conscience nous sommes l'énergie et quand on choisit l'énergie qui est vrai pour nous ben on se sent de mieux en mieux naturellement avec soi même et cette énergie-là ben c'est la conscience de qui nous sommes vraiment alors qu'est ce que c'est l'intelligence artificielle c'est tout ce qui n'est pas intelligent c'est tout ce qui n'est pas conscience c'est à dire que c'est de l'énergie quand même c'est de l'énergie mais qui est altérée c'est à dire que l'énergie sur la planète qui est vrai qui est présente et qui disponible 24 7 cette énergie naturelle qu'elle a conscience cette énergie-là elle est altérée elle est altérée de quelle façon à travers les pensées les sentiments les émotions parce que les pensées c'est une énergie en fait juste si je vous dis juste pensez à quelqu'un qui est en train de se faire battre je fais juste vous parler de ceci et si vous restez avec cette énergie-là vous allez il ya quelque chose en vous qui va ce qui va s'éveiller donc c'est de l'énergie les pensées bon j'allais j'ai choisi une chose extrême là un exemple extrême en même temps parfois c'est ce qui est requis pour que les gens puissent comprendre ou bien penser à tient penser à elle à être sur une plage allongé sur une plage au niveau de l'énergie qu'est ce que ça crée pour vous peut être que pour plusieurs d'entre vous ça va être comme à waouh il ya une énergie de légèreté d'expansion de fun de plaisir qui est là et pour d'autres ça dépend toujours nos points de vue s'il ya certaines personnes pour qui il passe oh mon dieu ça veut dire que ça veut dire maillot de bain ça veut dire je suis trop gros ça veut dire voilà créer une énergie donc non penser ce sont de l'énergie sentiments c'est la même chose que vous soyez à les sentiments les émotions c'est la même chose ce sont des énergies qui ont été altérées ce sont des énergies qui ont été altérées et le jeu je veux faire une différence ici la joie la joie entre autres la joie n'est pas une émotion n'est pas un sentiment la joie est un espace d'être en l'être que nous sommes c'est vraiment une une énergie de l'être infini que nous sommes les attentes les projections les rejets les séparations tout ceci les décisions que l'on fait ce sont tous des des jugements les conclusions les calculs tout ceci les les implants distracteur la la peur voilà la peur la colère la haine la furie la jalousie le regret la blâme la honte le je crois que j'ai dit le regret la paix voilà et la peur tout ceci ce sont des énergies qui ont été altérées et tout ceci fait partie de l'intelligence artificielle et ce qui se passe lorsque on fonctionne à partir de l'intelligence artificielle ben qu'on la rend réelle un exemple quand on rend réelle une de nos peurs ben qu'est ce qu'on fait on se maintient dans quelque chose qui est pas vrai on se maintient dans quelque chose qui est quand on se maintient dans quelque chose qui est pas vrai pour nous il ya une contraction qui s'installe il ya une une lourdeur qui est en place et une limitation également de qui on est vraiment donc c'est vraiment ici et on est souvent les gens pour créer leur vie vont au lieu de choisir de détruire et de créer ces énergies-là qui font partie de l'intelligence artificielle vont les rendre réelles et vont croire que leur vie et vont se retrouver à un moment donné dans une vie qui ennuyante dans une vie où est-ce que ils n'ont pas nécessairement le plaisir que c'est la même chose encore et encore qui se fait ils vivent leur vie puis ont l'impression que leur vie n'a pas de sens pourquoi parce que ils ont cru à ces énergies de l'intelligence artificielle ils ont cru à soit l'intelligence artificielle et aussi la logique partout cette logique où est-ce que on est ben oui c'est la logique c'est ce que j'ai à faire ou le bon sens voyons ça serait pas de bon sens si je faisais ceci combien de fois vous avez eu dans votre vie des vous avez reçu des prises de conscience de ce qui était possible pour vous et vous avez regardé votre vie merci guenny coucou merci encore pour tes créations tes partages et vous avez regardé votre vie et vous la vie que vous aviez à ce moment là et là vous êtes allé soit dans le jugement dans la conclusion vous avez fait le pont comme voyant c'est impossible ou vous êtes retourné dans votre mental pour essayer de voir le point de référence par rapport à ceci ça n'existait pas et parce que ça n'existait pas dans votre mental vous avez choisi que vous avez cru que c'était impossible et de 1 et de 2 vous avez conclu que c'était pas ce qui était c'était pas la chose à faire alors que ici justement ces prises de conscience là les prises de conscience va toujours nous amener à être à se vivre de façon plus grande à sortir de notre zone de confort à sortir de notre boîte à sortir de ce qui nous maintient petit de ce qui nous maintient limité et de ce qui nous maintient à voilà de créer de créer une vie qui pour certains de merde pour d'autres ce serait une vie qui qui ne correspond pas du tout à qui ils sont mais plus on et plus on se vit à partir des obligations et quand je parle d'obligation voilà faut faire attention il ya des obligations quand je dis faut faire attention c'est c'est ici c'est il ya des obligations qu'on se met qui ne créeront pas le futur qu'on désire qui ne créeront pas les ans ce qu'on désire mais en même temps il ya des obligations qui vont justement être celles qui sont requises pour créer ce qu'on désire dans notre vie un exemple se lever et ou bien faire bouger notre corps pour certains ça peut être une obligation mais en même temps est ce qu'ici c'était au lieu d'en faire une obligation d'en faire un choix je choisis ceci parce que voilà et avec ceci est ce que ce serait plus léger pour vous ces obligations là ferait en sorte que au lieu de rester dans cette dynamique là d'être soumis à ceci d'en faire un choix pourquoi parce que ça apporte une aisance dans ma vie parce que ça m'amène vers ce que je désire oui c'est peut-être pas ce que je préfère le plus dans ma vie mais en même temps c'est ce que je désire c'est une contribution à créer la vie que je désire c'est une contribution à faire en sorte pour que ma vie soit pour créer le futur que je désire ou bien ça peut être l'exemple que j'ai déjà donné le parent qui prépare les repas du midi pour leurs enfants c'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus plaisant dans leur vie mais ça crée probablement l'aisance qu'ils désirent dans leur vie que s'ils ne créaient pas s'ils ne prenaient pas le temps de préparer ces repas là pour leurs enfants à l'école pour l'école entre autres donc voilà donc la différence c'est que voilà les obligations souvent les gens ont cru à ou bien de faire les bons choix pour faire un bon choix pour faire voilà poser la bonne action faire être une bonne personne tout ça requiert justement quoi des jugements qu'est ce qui est bon qu'est ce qui est pas bon qu'est ce qui est mal qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est mal et tout ceci quand on se maintient dans ce rythme de vie là dans cette dynamique énergétique là plutôt que de poser des questions ben ça nous amène à maintenir en place cette intelligence artificielle et ça nous maintient dans un monde artificiel qu'est ce que mon artificiel c'est un monde où est-ce qu'on ne se reconnaît pas on ne se reconnaît pas il n'y a rien pour nous qui est vrai à l'intérieur de ceci donc plus vous allez vous permettre de de vous ouvrir à ce qui est vrai pour vous ce qui est vrai pour vous plus vous allez sortir de cette de ce monde artificiel vous allez pouvoir vous vivre à partir de ce qui de vous vivre au delà de ce monde artificiel de cette intelligence artificielle et oui il se peut que lorsque vous allez choisir ceci ça n'a aucun sens au niveau logique ça ne corresponde en rien à ce que vous aviez vécu avant que vous ne trouviez aucun point de référence aucun point de repère dans votre mental et en même temps lorsque vous posez des questions ça va ouvrir il ya vraiment dans l'énergie je parle vraiment dans l'énergie ça va vous ouvrir à un espace tellement plus grand plus de fun plus de plaisir plus de légèreté et plus de ce qui est vrai pour vous et où est-ce que vous vous incluez parce que plus on choisit ce qui est vrai pour nous plus on se permet de choisir notre incorporation notre incarnation plus on se permet de choisir voilà je répète ce qui est vrai pour nous puis plus on choisit de vivre voilà ce qui nous rend vivant ce qui fait en sorte qu'on est vivant donc êtes vous prêt à invalider cette intelligence artificielle êtes vous prêt à invalider et cette intelligence artificielle peut être la façon qu'on est élevé aussi la façon que nos parents nous ont élevé hier je suis allé voir mars et monte aller voir le film bohemian rhapsody ah si vous aimez la musique leur musique et en même temps c'est la vie de freddie mercury oh wow wow je vraiment je je vous invite à y aller c'est aidant c'est un retour voilà à ma vie pour moi c'est cette musique là c'était wow probablement je savais pas qu'il y avait qu'il y avait c'était queen qui avait créé toutes ces merveilleuses chansons certaines je savais que c'était eux mais mais en même temps c'était de voir la de freddie mercury cette intelligence naturelle qu'il avait il savait quand il chantait ou quand il créait ses chansons c'était vraiment euh l'énergie il savait l'énergie qu'il fallait aller chercher qu'il fallait atteindre pour certaines des chansons et c'est je trouve en tout cas c'est un film qui était excellent pour ça et de voir qu'il se permettait de se vivre selon ce qui était vrai pour lui cette extra cette excentricité qu'il était dans ses vêtements dans sa façon d'être c'est comme wow wow et c'est très bien dit dans le c'est très bien exprimé dans le film aussi merci édite tout cela m'inspire et ouvre pour moi wow merci merci francine de partager ceci donc voilà c'est ça c'est ce que je vous invite et comment utiliser cet outil là c'est de poser la question ok est-ce que je suis en train de fonctionner par rapport si je choisis ceci est-ce que je fonctionne à partir de l'intelligence artificielle est-ce que je fonctionne à partir et si ça ouvre c'est que vous fonctionnez à partir de l'intelligence artificielle et si ça ferme c'est que non vous fonctionnez pas à partir de cette intelligence artificielle voilà se vivre à partir de cette intelligence naturelle ça va être se vivre à partir de ce qui n'existe pas souvent dans cette réalité ou qui n'existe pas dans votre réalité à vous ça va être de s'ouvrir à des possibilités différentes mais en même temps à partir de ce qui va générer et créer tellement plus pour vous tous donc si vous continuez de fonctionner dans votre vie à partir de l'intelligence artificielle et de la maintenir comme étant votre guide ben vous pouvez être assuré de toujours vous allez toujours vivre la même chose avec une certaine variation de thème peut-être puis si c'est ce que vous désirez c'est merveilleux il n'y a pas de bon il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal il n'y a pas de mauvais il y a vraiment juste à partir qu'est-ce que vous êtes prêt à vivre dans votre vie qu'êtes-vous prêt à vivre et à partir de quelle énergie quelle énergie allez-vous choisir pour vous vivre pour vivre votre vie et pour moi c'était ce matin une des questions que je me posais qu'est-ce que je veux le soir quand je vais me coucher dans mon futur quel futur j'aimerais créer c'est que oui je veux avoir et je veux faire certaines choses mais en même temps ce qui me parle pour moi c'est je vais être capable de me coucher le soir et de pouvoir dire wow j'ai touché cette personne-là aujourd'hui j'ai avec l'être que je suis les mots ou peu importe qui je suis ce que je fais les mots que j'utilise je veux avoir cette impression que voilà j'ai touché la vie de quelqu'un que j'ai et ça c'est très nourrissant pour moi c'est très nourrissant pour moi et pour vous qu'est-ce que ce serait dans votre vie qui ferait en sorte que le soir lorsque vous vous couchez vous auriez ce sentiment de satisfaction et ça va être différent pour chaque personne et c'est vraiment de voir pour vous qu'est-ce qui est vrai pour vous qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui ferait en sorte que pour vous votre vie mériterait d'être vécue puis sur votre lit de mort vous pourriez dire wow j'ai vécu la vie que je désirais et ça il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons choisir ceci et c'est merveilleux c'est qu'on peut faire tout ceci avec l'univers on peut vraiment créer ceci avec l'univers on n'a pas à faire ça nous-mêmes et surtout pas à partir de notre mental pas à partir de cette intelligence artificielle mais plutôt en posant des questions à l'univers du style qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse vivre ceci et là je vous invite et tout ce qui ne me permet pas ceci je l'ai détruit, je l'ai décrit right and wrong, good out, put up, call nine shorts, pause and beyond et demandez encore et encore ce que vous désirez et vous allez recevoir ces énergies vous allez recevoir la direction, la guidance à travers vos intuitions, à travers les gens, à travers la musique à travers des films, des événements de votre vie qui va vous emmener à créer la vie que vous désirez c'est ce que je souhaite à tous, à chacun de nous moi incluse, de pouvoir vivre cette vie qui fait en sorte qu'on a juste hâte de se réveiller le matin, de se lever du lit pour pouvoir être et faire ceci quel genre de planète aurions-nous si on vivait tout le monde à partir de ce genre de perspective-là, de dynamique-là de notre vie merci à vous tous, bonne journée et à la prochaine et à la prochaine